D'ascendance martiniquaise, Sabine Kindou fait ses études à l'institution Sainte-Marie d'Antonie, dans les Hauts-de-Seine, titulaire d'une maîtrise d'histoire contemporaine. Archives historiques, analyses des témoignages oraux d'anciens déportés de Dachau 1943 à 1945, sous la direction des professeurs Barietti et Fabre Guay. Mention TB, est diplômée en journalisme du CELSA. Elle fait ses débuts comme reportée à France 2, Europe 1 et l'agence France Presse, avant de partir pour l'Afrique, Togo, Madagascar, Djibouti, travaillant pour RFO et TV5. En novembre 1993, elle entre à France 3 où elle est journaliste et chroniqueuse pour les magazines entre 1998 et 1999 s'éclaire pour tout le monde puis c'est pas la mer à boire. De novembre 1993 à octobre 1996 puis de novembre 1999 à 2012, elle rejoint Frédéric Courant et Jamy Gourmeau et co-présentent l'émission ludique de vulgarisation scientifique c'est pas sorcier. Depuis 2004, sa présence dans c'est pas sorcier est moins fréquente. En 2007, elle présente sur France 5 attention fragiles. Une émission sur l'environnement. Depuis 2008, elle fait le tour du monde pour Thalassa. Parallèlement, elle réalise des documentaires pour France Télévisions. En 2009, elle est l'animatrice d'une nouvelle attraction dynamique de Vulcania. Durant la saison 2011 à 2012, elle co-présente avec Georges Pernou et Laurent Bignolas le magazine Thalassa 3 vendredi par mois en première partie de soirée sur France 3. A partir de septembre 2012, elle reprend les commandes de l'émission Transportez-moi sur la chaîne parlementaire une fois par mois. Elle apparaît en 2013 dans des spots publicitaires réalisés sous la forme d'une fausse émission pour le compte d'une marque de produits de lave-vaisselle, l'astéroïde, 23 890, qu'un doux a été nommé en son honneur. Depuis la rentrée 2015, on la retrouve avec Fred pour l'esprit sorcier. La suite de ces pas sorciers sur le net. En janvier 2017, elle propose à l'auditorium de Lyon, Souffler n'est pas joué, un spectacle musical interactif et pédagogique, censé expliquer l'histoire et le fonctionnement des instruments avant.